Une nouvelle fête de route pour le projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo au Kassai central. Tard, dans la soirée du mardi 6 août 2024, ingénieur Damien Twambila Ngana, directeur général adjoint de l'Anserre, arrivait au chef lieu de la province du Kassai central à la tête d'une délégation plus que déterminée. Il y a dedans des entreprises CGCD et ACCC, le bureau d'études du professeur Moussandji Fouamba, un cabinet d'architectes et des experts dans divers domaines, dont les études socio-économiques. Juste le temps de se reposer, le mercredi, le DGA Damien Twambila Ngana et sa suite sont reçus en audience par le nouveau gouverneur du Kassai central, M. Joseph Moïse Kambounou. Nous sommes venus avec une délégation des partenaires présenter les civilités à l'autorité provinciale et puis lui présenter de manière générale le scope autour du projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Donc nous nous sommes accompagnés du bureau d'études qui finalise les études sur l'aménagement et puis nous sommes accompagnés aussi de l'entreprise, en tout cas qui est choisie pour pouvoir faire les travaux à l'issue des études. Oui, il y a eu BSECO, on a eu même un protocole d'accord avec le BSECO, mais je pense qu'il y a eu certaines contraintes qui ont fait que les choses ne puissent pas avancer. Je voudrais rappeler peut-être une histoire, c'est qu'Ancer avait initié ce qu'on appelle la synthèse des études sur le projet de l'aménagement hydroélectrique de Mbombo et cette synthèse avait pour objet de mobiliser des moyens financiers. Cette synthèse avait été distribuée à différentes personnes, morales ou physiques, parmi lesquelles le BSECO. Le BSECO a pu, en premier temps, mettre la main sur un partenaire financier, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancements. Donc le président de la République a pris la résolution définitive de pouvoir laisser Ancer faire son travail. Et nous avons apprécié également l'accompagnement de l'autorité provinciale qui a bien reçu cette instruction de la présidente de l'Amérique. Vous savez, nous, on parle de Mbombo depuis quatre ans, c'est-à-dire on a anticipé, même lorsque je vous parle de la synthèse des études, c'est des choses qui datent d'il y a déjà deux ans. Et tout ce temps, nous travaillons, parce que, comme vous savez, la mission de l'Ancer, c'est ça, c'est construire les centrales hydroélectriques pour électrifier les zones réelles et périurbaines, c'est construire les centrales solaires, nous sommes vraiment dans notre travail. Donc aujourd'hui, nous ne prenons pas à la légère la question des études. Avec le BSECO, nous avions entamé des études de préféabilité qui ne sont pas terminées. Donc aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de ces études, que nous espérons terminer dans trois mois, et c'est en ce moment-là qu'on peut envisager la suite des choses. Aujourd'hui, on préfère ne pas vous donner le nom tout de suite, parce que c'est un groupement de trois entreprises. Il y a une entreprise nationale chinoise, et puis il y a une entreprise privée chinoise, et une autre troisième entreprise. Ils vont se compléter, il y en a une qui a de l'expertise dans tout ce qui est génie civil et infrastructure, et l'autre qui a de l'expertise dans tout ce qui est équipement électro-mécanique. L'audience finit. Les différentes équipes devraient quitter la ville sur une dizaine de kilomètres pour atteindre la localité de Chibambula, dans le groupement des Chijimba, où il y a la rivière Louloua qui abrite les chutes Mbombo. Elle est montclée de la centrale hydroélectrique tant attendue. Entre-temps, sur place à Kananga, sous la supervision de l'expert en suivi et évaluation des lancers, se prépare l'enquête sur l'impact socio-économique et le statut environnemental, tout en réfléchissant au plan directeur des développements de Chibambula. Des échanges très enrichissants qui accompagnent ces renforcements des capacités des enquêteurs avec l'intervention très remarquable du DGA, ingénieur Damien Twambi Langana. Les enquêteurs que nous formons, c'est pour les déployer sur le terrain afin de mener ce que nous appelons dans le jargon, une étude socio-économique qui devrait nous permettre de commencer à cerner les différents impacts socio-économiques que la mise en place des sites d'activités économiques électrifiées aura à la fois sur les populations riveraines ainsi que sur les populations de Kananga de manière générale. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la phase introductive où nous essayons de cerner la dynamique communautaire autour du terrain qui va abriter les sites d'activités économiques électrifiées. Comme vous le savez, dans la plupart des pays africains, les terrains, en particulier les terrains communautaires ou les terrains qui appartiennent à des familles ont une histoire, ont une dynamique, la dynamique des conflits, la dynamique des propriétés. Et nous devons, aujourd'hui, dans le cadre de l'étude que nous menons, commencer par cerner ces différentes dynamiques autour de ce terrain afin que nous puissions nous assurer que le terrain que nous allons identifier est le plus approprié possible, c'est-à-dire qui sera le moins conflictuogène et qui va aussi fournir un accueil plus approprié pour l'installation du site d'activités économiques électrifiées. La formation évolue très bien, on est vraiment à la hauteur de la formation et puis nous répondrons de façon favorable à toutes les questions, à tous ceux que la population s'attende, surtout lorsque nous serons déployés sur le terrain. Lanceur Poul Grand Kassaï, qui a été installé et piloté par l'ingénieur Damien Twambilangana, aujourd'hui élevé au rang de DGA est actuellement sous la coordination d'Alexis Moulomba. Il devrait veiller au grand pour que le séjour de la mission soit en succès. Ce n'est pas notre première présence dans ce site, c'est un site qui nous est devenu presque habituel, mais aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce que nous sommes venus pas seuls avec une délégation de l'agréation générale conduite par notre DGA de l'Anserre et aussi des partenaires techniques de taille qui sont impliqués dans les projets de construction du barrage hydroélectrique de Mbombo. Les études de faisabilité sur le présent projet n'ayant pas été achevées, suivant le protocole d'accord avec le bureau central de coordination, tout le poids devrait à présent reposer sur hydrogénie, le bureau d'études du professeur Foamba. En termes simples, c'est comme quelqu'un qui a besoin qu'on lui construise une maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher un spécialiste, lui dire « Vous, vous êtes spécialiste, j'ai besoin d'une maison pour abriter ma famille. » Alors avant de commencer à construire, il faut qu'il y ait un plan. On ne peut pas construire une maison sans savoir comment on va le construire. Qu'est-ce qui va être mis dans la maison ? Pour quel but la maison va servir ? C'est exactement ça. Donc les études, c'est tout simplement la partie qui prépare la construction de l'aménagement. C'est-à-dire faire des calculs, savoir où est-ce qu'on va placer le barrage, où est-ce qu'on va placer la centrale, qu'est-ce qui va composer la centrale. C'est ça les études. Et qui vont préparer justement l'aménagement, c'est-à-dire la réalisation du projet. Donc nous, nous avons cette mission-là. Bombo a vocation de devenir une zone industrielle, une zone économique spéciale, autour de la centrale. Ainsi, la consommation de l'énergie produite par le barrage devrait créer de richesses. Du coup, la base vie envisagée ici devrait ressembler à une petite cité. De sorte qu'après les travaux, la cité demeure et se développe. Vraiment, nous avons fait le tour de la cité et nous avons déjà même repéré un très bel espace, qui est relativement plat, qui va nous permettre d'avoir ce soir, nous avons travaillé pour donner les superficies de ces endroits, les proposer aux dirigeants et voir s'ils acceptent. Nous commençons déjà notre travail de conception de la cité basse. Tout ce que l'on peut se proposer à faire, des chutes, bombo et tributaires de l'accessibilité du site, que ce soit pour le prélèvement des données ou l'acheminement de matériel, cette descente a dû être capitalisée. Mais à ce qui nous concerne, c'est de venir prendre un peu quelques données à vol d'oiseau qui pourraient permettre au projet de faire le choix de l'axe qui sera retenu. Et au moment où je vous parle, nous avons rélevé quelques éléments sur les deux axes qui mènent vers notre chute bombo, que nous allons rélever tout ce que nous avons vu comme les avantages et les inconvénients de ces deux axes. Et c'est ce qui fera l'objet de l'obtention de l'axe. Et cela va nous permettre de faire les études proprement dites le plus vite possible. Nous sommes venus ici, invités par Anser, pour la visite de la chute de bombo. Puisque le gouvernement a une intention de construire une centrale de 10 à 12 mégawatts hydroélectriques ici. Comme nous avons déjà réalisé certains travaux ici, l'Anser nous invite de venir ici, de visiter tout d'abord la chute. Et puis nous allons travailler, étudier comment on va réaliser le projet pour fournir le courant à la ville de Kananga. Ça fait déjà plusieurs années, nous travaillons au Congo. Et aussi en 2016, je suis déjà venu ici, invité par l'ex-gouverneur. Donc malheureusement, c'est après la visite en 2016, les travaux de bombo ont abandonnés. Et puis après environ 7 ans et 8 ans, je suis aussi invité par Anser de venir ici. Mais pour cette fois, on a déjà confiance que les travaux seront réalisés. Puisque maintenant, le président de la République dit une grande intention pour le développement et modernisation de la ville de Kananga. La construction de la centrale hydroélectrique de Bombo est véritablement un projet holistique. Tout est pensé. En vue de prévenir des accidents liés à une éventuelle présence des engins explosifs de tous genres, il est prévu l'assainissement du milieu par des équipes de lutte anti-mine. Notre domaine spécifique, c'est la lutte anti-mine. C'est ainsi que nous sommes ici par rapport au message que nous avions reçu de la construction des barrages Bombo. Nous avions dit qu'il faut que mon équipe prenne l'avance pour que nous puissions nettoyer la zone pour qu'il n'y ait plus de risques ou de victimes. Même la manne des ancêtres veille sur le projet. Les gens sont gentils envers nous, ils nous ont bien reçus, on était à l'aise. Ils se sont quand même ouverts à nous, ils nous ont donné les réponses possibles à nos questions, nous sommes satisfaits. L'appropriation par les communautés d'un projet aussi prometteur que celui de la construction de la centrale électrique de Mbombo s'appuie mieux sur les mécanismes des comités locaux de développement. En perspective de cette transformation du milieu, le directeur général adjoint de Anser a pris le soin d'animer à l'intention du chef Chibamboula et des membres de sa communauté une séance de sensibilisation sur les rôles d'un comité de développement local. Chibamboula 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 Quand on est un « canard », il faut impliquer le projet. Quand on est un chef, il faut impliquer. Il faut que le français soit approprié. Il faut que le projet soit un projet. S'il y a une structure citoyenne qui fait de ce projet un problème privé, pour ne pas dire personnel, c'est la dynamique « chute » au regard du sérieux qui caractérise cette mission de terrain de l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain. Les coordonnateurs Jean-Albert Moukoma qualifient de « descente spéciale ». Pourquoi je dis qu'il y a une fois spéciale ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les projets retourner à l'Anseur, qui étaient les porteurs du projet, qui étaient déjà chez Besseco, Besseco qui était le maître d'ouvrage délégué. Comme on avait vu que sur le terrain, il y avait des conteneurs vides, il y avait des tôles qui étaient enceclées, les sites qui sont déjà tombés par terre depuis qu'on avait placé la pierre. Aujourd'hui, nous totalisons déjà d'ici, nous sommes au moment de doute, d'ici là, du zut. On devait déjà fêter l'anniversaire pour une année, depuis que la pierre a été posée sur le site. Il y a eu, certes, des descentes et des promesses non concrétisées, pour des raisons évidentes. Le DGA de l'Anseur a saisi l'occasion pour s'en excuser auprès de la population centre-cassaïenne. C'était à la faveur de l'échange citoyenne ou tribune d'expression populaire. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il était temps de répondre à ce devoir de rédivabilité, une interaction qui fait renaître la confiance. Et c'est ainsi que la lettre est envoyée, le gouverneur a été instruit et le gouverneur a tout de suite réagi à la lettre pour dire, moi je m'engage à accompagner la procédure en serre, telle que instruite par le chef de l'État. Et c'est ainsi que vous allez voir que nous sommes revenus encore à ça. Mais le seul bémol, et on demandera des excuses à la population centre-cassaïenne, qui méritent ces excuses, parce qu'on vient de se taper un an qu'on a perdu. On a perdu un an. Un an perdu. Ça c'est la réalité, je me souviens, j'étais encore ici devant vous à une époque où je disais, par rapport aux missions d'en serre, si au plus tard, telle date, on n'a pas fait ça, 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 venez vous en prendre à moi. Je me souviens, j'ai dit ça dans cette salle. Donc aujourd'hui, devant le peuple centre-cassaïen, nous aurons l'humilité de présenter des excuses pour ça. Aujourd'hui, nous avons, nous nous sommes lancés dans l'affaire. Ce n'est pas que nous reprenons à zéro, parce que depuis tout ce temps, au sein d'en serre, nous étions en train de travailler. Nous, on est déjà très prêts aujourd'hui avec la feuille de route. Nous avons identifié des bureaux d'études, on a identifié la société, on était très avancés pendant qu'on harmonisait, pendant qu'on attendait que le président réagisse. Nous étions en train de travailler pour préparer les terrains, et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes très avancés, nous sommes prêts à pouvoir lancer le projet et commencer le projet. Ces assises d'échange citoyens cet après-midi ont remonté ma morale qui était déjà trop bas par rapport à ce que j'ai vécu sur le terrain au Chutumbumbo. Je me disais que nous, les Kassaï centrales, nous sommes maudits ou quoi. Mais, avec ces échanges, nous avons suivi avec le DGDA, qui a eu des avancées, il y avait eu des difficultés. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord son sens d'honnêteté et d'humilité pour avoir promis ne pas réaliser et revenir vers nous pour demander pardon. et j'ai fait appel à toute la population pour sortir de notre état attentiste pour être proactif et être accompagnateur de ces projets, faire les suivis et les évaluations à tout moment. Tout indique que cette fois-ci, c'est la bonne. Avec la nouvelle feuille de route, l'ANCEAR se donne les délais réalisables. Dans plus ou moins trois mois, les bureaux d'études livrent leurs résultats en ayant deux ans maximum. Tous les travaux de la construction de la centrale hydroélectrique auront été terminés et l'ANCEAR pourra donner le premier kilowatt-heure. Les moyens financiers sont garantis avec le partenaire arc-en-ciel et la volonté politique y est. À tous les niveaux, rassurent les chasseurs des ténèbres.